Je ne peux pas m'empêcher. Oui, c'est plus fort. Vous savez qu'il avait déjà repéré quand on a visionné le reportage. C'est votre mari qui est vice-président de l'association ? Oui, l'association Génération 22 que nous avons créée avec une autre famille de Strasbourg, parce qu'au début j'avais passé une annonce pour essayer de trouver d'autres personnes. Et puis ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille. On a commencé à deux familles, et puis aujourd'hui on est pratiquement 200. C'est ça, c'est formidable, c'est le parcours de ces familles. Bernard Barateau, il a commencé comme ça aussi, avec des familles. Et puis ils se sont unis, 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 et c'est devenu cette énorme machine de l'AFM. Donc on vous souhaite le même parcours et avec les mêmes moyens. Quel est le but de l'association exactement ? Donc de regrouper les familles, les informer, et puis je crois surtout qu'on se soutient moralement les uns les autres, parce que c'est très très difficile. Il y a déjà l'annonce, je veux dire, quand on prend un diagnostic comme ça de plein fouet, c'est quand même très très difficile, il faut s'en remettre. Il avait quel âge Nicolas quand vous l'avez appris ? Nicolas avait un mois. Un mois ? Donc on l'a appris vraiment tout petit, mais il y a des gens qui l'apprennent quand les enfants ont 12, 13 ans, voire même à l'âge adulte quand eux-mêmes ont des enfants qui sont porteurs. Alors un mois pour une information qui peut peut-être servir aux téléspectateurs, ça se manifeste comment ? Vous l'avez décelé comment ? Donc en fait, comme dans la majorité des cas, Nicolas a une malformation cardiaque, qui était vraiment un indice déjà pour les pédiatres. Il peut avoir une hypocalcémie aussi en néonatale. Donc en fait, la conjonction de divers signes a conduit les généticiens à poser le diagnostic. Et quand on a dit, enfin quand on a dit, peut-être un peu maladroitement, c'était une maladie moins grave que d'autres, ce qui est un peu vrai. Non mais c'est vrai. Quel est le véritable handicap ? C'est quoi ? C'est le fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à parler. Voilà, donc en fait, j'espère que Nicolas va vous dire quelques mots. Non mais il a l'air tout à fait ouvert, hein Nicolas ? Il a dit oui déjà. C'est déjà bien. Et souvent, jusqu'à l'âge à peu près de 4-5 ans, les enfants ne parlent pas. Quand on l'a vu dans le reportage avec Loris, les enfants s'expriment beaucoup par gestes. Et donc ça ne pose pas vraiment de problème de communication au sein de la famille, puisqu'en fait, c'est tout à fait normal que les parents et les proches y comprennent. Mais souvent, le problème se situe au niveau de l'intégration scolaire. Alors il va dans une école normale ? Nicolas est scolarisé tout à fait normalement en CM2 à l'école du quartier. Il y a une grande variabilité quand même d'atteinte dans le syndrome. Et dans la majorité des cas, les enfants ne relèvent pas d'une éducation spécialisée. Ce sont simplement des difficultés d'apprentissage. Donc il y a le retard de langage qui n'est pas toujours bien accepté. Des difficultés avec l'abstraction, des difficultés en géométrie par exemple. Ça veut dire que Nicolas, il a quel âge là ? Nicolas a 10 ans et demi. Et il devrait être en quelle classe ? Comme il est de fin d'année, il devrait être en 6e. À 3 jours près, il devrait être en 6e. Il est en quelle classe ? En CM2. C'est pas mal quand même. Ça veut dire qu'il suit quand même drôlement bien. Oui, enfin bon. Nicolas, tu veux nous dire quelques mots quand même ? Est-ce que tu te sens très différent de tes petits camarades ? Ou finalement c'est pareil ? Non. Bien, mets le micro bien là, comme moi, tu vois, collé à ta bouche. Non. Hein ? Tu te sens pareil ? Oui. Tout va bien ? Maintenant tu parles quand tu veux, comme tu veux. Aujourd'hui t'as pas envie, mais c'est ton droit. Quand vous dites il faut pousser, madame, ça veut dire que vous êtes derrière lui pour faire ses doigts ? Donc en fait, les apprentissages sont beaucoup plus lents, donc les enfants déjà sont fatigables de manière générale, des difficultés de concentration, tout est plus lent. Donc en fait, là où des parents vont mettre, je ne sais pas, une demi-heure à faire faire les leçons, on va passer une heure, une heure et demie. Et puis il y a beaucoup de rééducation derrière aussi en psychomotricité, en orthophonie, donc ça prend de longues heures. Et vous travaillez vous-même ? À temps partiel. À temps partiel. Vous avez réduit volontairement pour pouvoir m'occuper de Nicolas, c'est le cas de beaucoup de parents et c'est assez difficile. Et est-ce que ça veut dire qu'il va pouvoir récupérer complètement ? Nous connaissons des adultes qui ont un métier, une famille et qui eux-mêmes ont eu des enfants, donc c'est tout à fait optimiste. C'est un exemple à nous que nous avons envie de suivre quand même. C'est vraiment l'occasion de souligner le combat de tous ces parents qui doivent assumer leur vie professionnelle, mais aussi qui doivent soutenir leurs enfants malades et qui doivent quand même leur offrir un confort de vie, un optimisme, une gaieté. Et c'est vrai que ce n'est pas facile pour vous tous. Non, c'est surtout difficile pour les enfants eux-mêmes et ils font preuve vraiment d'un grand, grand courage. Oui. Je voudrais juste souligner que... 30 secondes, Sophie, franchement. Oui, non, mais je voulais reparler de la marche des familles qu'on accueillera ce soir parce que le président de votre association, il marche avec eux, il sillonne. Oui, nous avons plusieurs membres de l'association qui marchent et qui, j'espère, vont tenir le coup toute la journée jusqu'à 21h parce que ça doit être assez difficile, je pense. Voilà. Par son froid. C'est pour que toutes ces maladies rares, eh bien, on arrive à en parler comme ça, à les mettre au grand jour, à les sortir de l'ombre. On est là pour ça et vous, vous pouvez nous aider en composant le 36-37 pour qu'on finance des programmes de recherche et pour qu'on aide ces enfants à bénéficier d'un traitement. Peut-être qu'on pourra parler un jour de guérison grâce à vous. Donc, 36-37. Alors, sollicitation, bien sûr, mais en même temps, énorme merci puisque le compteur est quand même en ce moment à 75 522 082 francs. Bien sûr, il faut beaucoup et ça vient de bouger. Il est même à 76 000. Donc, bon, c'est vrai. Allez-y, allez-y. Mais merci, 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 merci. Mille fois à tous ceux qui ont donné. Villette, Sophie ? Villette. N'oubliez pas qu'il y a un petit défi en jeu. Cécile, on n'oublie pas. Moi, je l'oublie, moi, je l'oublie, moi, je l'oublie. Je ne l'oublie pas. Terrible, c'est un juge, il est tout comme ça. On va à la Villette. Allez, la Villette. Cricri, Roro ou Maman ? C'est Maman. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, comme si vous étiez là. Alors, on se fait en bonne compagnie ici. Je suis aux côtés de Riche Bénévole au sein de l'association Terre Neuve Sportif. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors, vous travaillez vous aussi avec des chiens, les Terre Neuve. Ces Terre Neuve, ils ont une spécialité. Oui, en fait, ce sont des chiens qui sont des auxiliaires de sauvetage et on s'en sert comme ici, par exemple, en rivière ou en mer pour aller chercher des gens, aller chercher des victimes. Ce sont des chiens qui ont une forte puissance et qui permettent de tracter, en fait, les victimes. Alors, là, ici, on voit un chien qui est parti et son maître. Le maître agrippe la victime et la ramène. Et le chien sert, lui, en fait, de moteur. Voilà, c'est ça, de moteur. C'est extraordinaire ce qu'on voit. Les chiens sautent. Et bien souvent, ça évite à des pompiers de se mettre en danger puisque le Terre Neuve va l'effectuer beaucoup plus facilement et en risquant bien moins de choses qu'un homme. C'est assez hallucinant. On voit le chien très bien qui ramène les deux hommes. Ça a une force. Je ne sais pas si vous les voyez bien, ces chiens, mais c'est assez étonnant. On comprend pourquoi le compteur monte de 25 millions depuis ce matin. Continuer, continuer. Et ces hommes qui se jettent à l'eau, ils le savent. Ils ont été réconfortés, en tout cas, de savoir que ça servait à quelque chose. On pense particulièrement à Cécile. Ça a ému, mais énormément de monde ici. Et si ces hommes et ces chiens sont à l'eau, ce n'est pas pour rien. Je crois vraiment. Voilà. Alors, il n'y a pas que des hommes et des chiens à l'eau ici. Ils sont incroyables, les chiens. Il y a aussi des petits bateaux. Et dans les bateaux, il y a des enfants qui emmènent des ballons blancs un tout petit peu plus loin, le long du canal. Là-bas, il y a un point de rencontre EDF. EDF fait une animation de ballons avec l'ADN, avec des petits ballons. Elle était bonne ? Très bonne. Donc EDF fait une animation ADN avec des ballons. C'est un vrai partenaire du Téléthon et se mobilise une fois de plus là-bas. Voilà, Sophie. Merci beaucoup, Maïténa. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va tout de suite prendre des nouvelles d'un très, très beau projet, là encore, qui illustre bien la solidarité de ce Téléthon. On va vous demander de votre aide. On va vous demander de mettre à disposition de la recherche votre ordinateur. Et celui qui chapeaute cette opération, qui s'appelle Décrypton, c'est Thierry Lhermitte qui est avec nous tout au long de ces 30 heures. Thierry ? Il est encore là, Thierry ? Oui, il est toujours là. Ça continue. On m'entend, là, ou point ? Oui, Thierry, on vous entend à peine, mais c'est bien. À peine. Oui, le Décrypton continue. Il y a 40 000 personnes qui se sont inscrites sur le site Téléthon.fr pour aider la recherche en mettant la puissance inutilisée de leur ordinateur au service de la recherche scientifique. C'est gratuit. C'est un logiciel gratuit qui sera téléchargé ou installé. Ce n'est pas possible qu'il y ait de virus. C'est garantissant virus. Personne ne pourra rentrer sur votre ordinateur. Et cet énorme calcul, grâce à la technique du calcul partagé, vous pourrez en faire une toute petite partie. Et en 50 jours, s'il y avait 100 000 ordinateurs de connectés, en 50 jours, on fera un travail gigantesque de la cartographie du protéome, c'est-à-dire de l'ensemble des protéines vivants. Il y a une nouvelle qui est tombée il y a quelques instants. Jack Lang, le ministre de l'Éducation nationale, a donné son accord et demande aux établissements scolaires de mettre leurs ordinateurs scolaires et connectés à Internet au bénéfice du Décrypton. Il y a des entreprises qui téléphonent aussi. Il y a l'entreprise Aventis, qui est un énorme laboratoire pharmaceutique, qui met 5000 ordinateurs de leur entreprise au service du Décrypton. Et vous pouvez tous le faire. C'est tout simple. Ça prend quelques instants pour l'instant. Il faut s'inscrire sur Teleton.fr. Ça ne vous empêche pas de donner parce que sur le site, on peut donner en direct également. Mais voilà, le Décrypton, votre ordinateur, c'est gratuit, c'est sans virus et vous faites faire un grand pas à la recherche. Merci Thierry. En fait, c'est pour établir une classe de classe, une carte de classement des protéines, un peu comme on avait fait avec les gènes. Et si vous êtes 100 000, c'est ça, Thierry, on gagne. Enfin, ça mettra 50 jours. C'est vraiment énorme. S'il y a 100 000 ordinateurs, tout d'un coup, il y a la puissance informatique. Imaginez du Pentagone, par exemple. Enfin, c'est absolument énorme. On construit ensemble le plus gros ordinateur scientifique du monde s'il y a 100 000 personnes qui se mettent là-dessus, par exemple. Tout à l'heure, Patrice Thierry a demandé à notre président, Marc Tessier, de mettre tous les ordinateurs de France 2 à disposition. On sera ce soir, on lui posera la question en direct. Voilà, on sera ce soir. J'espère qu'on... Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Il y a encore plein de choses qui vont se passer toute la journée. Merci Thierry. Et puis surtout, il y a aussi énormément de coups de téléphone qui vont arriver dans les différents standards en France et vraisemblablement aussi en Martinique, où nous nous rendons tout de suite parce qu'il y a longtemps qu'on n'y est pas allé. Salut la Martinique. Pardon ? Vous êtes là en Martinique ? Ah, la Martinique n'est pas prête, nous, du tout. Alors, on va où, mon petit Jean-Pierre ? Ah, ben voilà. Alors, M. et Mme Grenier. Alors, M. et Mme Grenier, est-ce qu'ils sont avec nous, M. et Mme Grenier ? Oui. Bien, ça serait bien qu'ils se rapprochent. Cécile, vous allez vous reculer un petit instant, puis tu reviens tout à l'heure pour qu'on fasse faire le défi à Patrice. Non, non, non. On ne va pas s'en passer comme ça. Venez nous rejoindre avec Guillaume. Guillaume, qui a 22 ans et qui est atteint d'une maladie qu'on appelle la maladie de Fabry. Tenez, tenez, venez vous asseoir, je vais vous laisser ma place, je vais rester un peu debout. Venez, 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 monsieur. Décale-toi là, Sophie, ce sera très bien. Là encore, c'est une maladie rare, puisqu'on est là ce matin pour parler de ces maladies qu'on ne connaît pas ou très peu, que vous-même, peut-être, n'avez pas encore décelé, comme c'est le cas tout à l'heure, puisqu'on a trouvé une dixième personne atteinte de la même maladie que Cécile. La maladie de Fabry, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Donc, en fait, la maladie de Fabry, c'est une maladie lysosomale qui entraîne un problème au niveau des petits vaisseaux sanguins. Et le problème, c'est qu'ils vont se boucher et induire, en fait, un problème de fonctionnement sur les organes, justement, qui ont tous ces petits capillaires. Donc, pour moi, en fait, pendant l'enfance, ça s'est surtout traduit d'abord par des douleurs, donc des douleurs aux mains, aux pieds. C'est très violent, ça fait vraiment très mal et aussi pas mal de fatigue. Il y a aussi un autre petit truc qui est vraiment très embêtant. C'est une intolérance à la chaleur, c'est ça ? Voilà, c'est une intolérance à la chaleur. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas aller en Martinique, par exemple, ce serait impossible. Non, c'est impossible. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne transpire pas. Donc, en fait, pour nous, c'est le problème de la chaleur, mais aussi de l'effort physique. C'est vraiment très difficile. Guillaume, tu m'épattes. Tu as 22 ans, tu es en licence de biologie à Lyon. Tu en parles incroyablement bien de ta maladie. Tu veux peut-être être chercheur ? Oui, en fait, je suis dans une licence de biologie cellulaire. Ah bah oui, alors d'accord, je comprends mieux pourquoi tu en parles bien. Alors, il y a un truc formidable quand même, et c'est pour ça que c'est ce qu'on va souligner ce matin. C'est que, et c'est pour ça que ça sert aussi le téléthon, c'est à ça que ça sert, c'est pour ça qu'il faut donner. C'est que depuis le mois de novembre 99, tu prends un médicament qui a été trouvé, je ne sais pas comment, peut-être par le hasard, comme le dit souvent Arnold Munich. Je ne sais pas, on posera la question au professeur Germain. Mais raconte-nous, c'est un traitement qui te permet d'aller mieux ? Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, nous, la maladie génétique qu'on a, c'est une enzyme qui nous fait défaut. Donc, l'idée de ce traitement, c'est justement de nous injecter par voie sanguine cette enzyme. Donc, moi, je suis traité depuis novembre 99, donc ça va faire deux ans. Et comment tu te sens ? Maintenant, beaucoup mieux. Et il faut dire aussi que ta maman et ton frère sont atteints par cette même maladie. Ils sont traités, eux aussi ? Oui, c'est ça. Mais elle peut vous en parler, peut-être, non ? Bonjour, madame. La maman n'a pas très envie de parler, j'ai l'impression. Si, 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 quand même. Alors, vous êtes traité depuis quand, madame ? Mon dernier fils est traité depuis le mois de janvier de cette année, et moi, depuis le mois de février. Et nous avons eu une ATU, une autorisation temporaire d'utiliser ce médicament. Et tous les 15 jours, nous avons notre perfusion. Oui. C'est génial parce qu'on sent qu'on va mieux. Il y a combien de malades en France atteints de la maladie de Fabrice ? Ça concerne combien de personnes ? Une cinquantaine de familles, je crois, non ? Une cinquantaine de familles. Alors, on a la chance d'avoir avec nous le professeur Germain. Moi, je voudrais que vous expliquiez comment ça a été trouvé, le traitement, parce que c'est fou quand on réalise que parfois, c'est le fruit du hasard, comme ça, le travail de recherche. Tout d'un coup, ça fait tilt. On se dit, tiens, tel médicament pourrait servir à telle maladie. Comment ça s'est passé dans ce cas-là ? C'est une belle aventure. C'est en fait une aventure finalement assez ancienne, puisque dès les années 1970, deux généticiens américains avaient eu l'idée de prendre un petit peu de sang de sujets témoins, normaux, et de l'injecter à des patients atteints de maladie de Fabrice. Et là, ils avaient cru voir une petite amélioration temporaire. Mais à l'époque, produire assez d'enzymes pour traiter une fois un patient, ça demandait à temps complet le travail d'une technicienne de laboratoire pendant deux ans. Donc, les choses sont rentrées en sommeil. Pendant 15 années, aucun malade n'a pu être traité. Et puis, avec l'avènement du génie génétique, avec les soutiens d'initiatives comme le Téléthon, de grandes quantités d'enzymes ont pu être produites au laboratoire à partir de l'année 1992. Donc, on remonte à 10 ans en arrière. Voilà une illustration concrète de ce que Vaudon induise, génère. Et ça, c'est fabuleux. Et alors ? Absolument. Et de façon très intéressante, comme l'a très bien dit Guillaume, la maladie de Fabry est une maladie du lysosome. Donc, elle s'intègre dans un groupe plus global de 40 maladies lysosomales qui sont fédérées dans une association. D'ailleurs, c'est à travers cette association Vaincre les maladies lysosomales que nous nous sommes rencontrés. Et donc, ce succès obtenu aujourd'hui pour la maladie de Fabry va pouvoir, je l'espère, servir de modèle pour encore une quarantaine d'autres maladies. La maladie de Tessax, la maladie de Hurleur. Donc, j'espère que vous aurez des nouvelles prochainement dans les années futures. C'est génial. Moi, je voudrais qu'on l'applaudisse, monsieur, parce que ça va donner de l'espoir à tout le monde. Simplement, on ne parle pas de guérison, là. On parle de traitement à vie. Mais dans la mesure où ça marche, c'est déjà pas mal, hein, Guillaume ? C'est vrai que le traitement n'est pas si lourd que ça. C'est une perfusion tous les 15 jours. Pour moi, elle dure deux heures. Et en fait, je dors pendant ce temps-là. Donc, ça passe vraiment très vite. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux aller en Martinique ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux faire du sport ? Alors, oui. Donc là, c'est vrai qu'il fait quand même un peu chaud sur le plateau. Mais ça va. Et ce qu'il y a aussi, c'est que, bon, par rapport au sport, j'ai pas énormément de muscles, en fait. Donc, il faudrait que je me muscle un petit peu. Et puis après, oui, c'est vrai, ça ira bien. Voilà. Il y a plein de gens qui font pas de sport. Ouais, ouais, c'est vrai. Bravo. En tout cas, c'est vraiment super, Patrice. Encore une fois, je trouve ça très émouvant de se dire que, là encore, on a trouvé un traitement qui va peut-être pouvoir s'adapter à combien d'autres maladies, vous avez dit ? Une quarantaine d'autres maladies. Un autre point, c'est qu'on voudrait aller vers un confort de vie maximum des patients. Et donc, j'espère qu'on pourra aller au traitement à domicile très rapidement. Et ça me ferait très plaisir si, le samedi matin, Guillaume pouvait avoir son injection devant son poste de télé à domicile. Et on y arrivera. Tout ça pour vous dire que pendant le Téléthon, on parle de victoire avec des trouvailles de la science. Mais ça sert aussi à ça, à trouver des traitements que des malades pourraient prendre à vie, mais qui ne les guérissent pas, mais qui leur font mener une vie pratiquement normale. Et ça aussi, c'est formidable. Et ça aussi, c'est grâce à vous que c'est possible. Puis moi, il y a une chose qui me frappe, c'est totalement anecdotique, c'est la jeunesse du professeur. La valeur n'attend pas le nombre des années, alors. Ça, c'est parce que je ne suis pas encore professeur. Très bon. Martinique, on va en Martinique. Tiens, on se rencontre. Martinique, on t'en a tellement parlé. Bon, on va y aller en images. Et tu vas t'imaginer peut-être au milieu de nos camarades là-bas, entre autres, Frédéric Zetoun. Je ne sais pas si c'est lui qui nous accueille. Allô, Mme Lampoune. C'est Monique qui vous accueille à Paris. Ah, c'est encore mieux. Oui, c'est Monique. C'est encore mieux, Monique. Nous sommes en direct de Lens-Figuier. Oh là là, que c'est joli. Nous sommes en direct de Lens-Figuier. Vous connaissez Lens-Figuier, c'est une commune, c'est un quartier de la commune de Rivière-Pilote. Et c'est une commune où on a trouvé des fouilles archéologiques qui prouvent qu'il y a eu une habitation, une population en tout cas à Roi qui est Caraïbes. C'est au nord de Fort-de-France. Alors, nous sommes à Rivière-Pilote, pas à Fort-de-France, à Lens-Figuier. Au nord, je le sais. Alors, nous allons vous présenter un potier. Nous sommes dans le sud, précisément dans le sud de la Martinique. Alors, sur place, un potier qui porte d'ailleurs très bien son nom, puisqu'il s'appelle Charles Potry. Il travaille la terre et puis, bon, il innove un petit peu par rapport à la tradition. Il a décidé de travailler le grès pour sortir un petit peu de ce qu'on trouve habituellement ici en Martinique. Ça, c'est un défi. Il y en a un autre et beaucoup plus costaud qui nous vient des pompiers. Voici donc, messieurs, les sergents-chefs juristes et caporal désert. Bonjour, sergents-chefs. Bonjour, Monique. Alors, vous avez décidé de faire un super défi. Tirer un dévidoir, c'est quand même pas facile. Absolument. Donc, les pompiers, en tenue de feu, en tenue de travail, vont tirer un dévidoir entre les centres de secours du sud Atlantique et du centre de l'île. Ça va demander beaucoup de force musculaire, caporal. Alors, est-ce que vous avez préparé vos hommes à cela ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu de préparation spécifique à Téléthon. Vous savez que les sergents-pompiers sont des hommes forts et ce sont des hommes dévoués. Alors, je pense qu'ils sont largement préparés. Merci, caporal. Alors, le défi, c'est de tirer ce dévidoir de 100 kilos jusqu'à Fort-de-France en passant par les différentes communes. Attention, top départ pour les pompiers. C'est parti jusqu'à Fort-de-France. Et puis, un autre défi, un autre défi qu'on va retrouver tout de suite, qui s'est déroulé, quant à lui, dans le nord de la Martinique, dans une commune où il y a des vagues assez impressionnantes. Vous verrez. À Basse-Pointe, 2 décembre, rassemblement des surfeurs de l'île au profit du Téléthon. Difficulté particulière, une plage de galets. Avant toute chose, un léger réchauffement pour les muscles. Le président des surfeurs nous explique le pourquoi de cette manifestation. Pendant cette journée, c'est l'occasion de cette manifestation de faire venir des gens, en même temps de découvrir l'activité et en même temps de véhiculer un message de solidarité et d'espoir envers ces familles qui sont touchées par cette malade néomusculaire et ces petits-enfants qui, dès l'âge très jeune, n'arrivent pas à marcher. Je pense que c'est un grand combat, nous, surfeurs, nous menons pour cette cause, afin qu'il y ait un plus pour la recherche. Ici, on retrouve un groupe. Il y a beaucoup de bruit, donc j'ai du mal à m'entendre. Mais vous voyez qu'il y a énormément d'ambiance ici, sur la plage de Lens-Figuier, avec le groupe Diffé-Nampaye. C'est un groupe qui dégage et qui met le feu. Et il est là spécialement pour le Téléthon. C'est son défi à lui. Et maintenant, nous allons retrouver Frédéric Zetout, qui se trouve, lui, sur l'eau, sur le bateau. Frédéric, c'est à vous. Il y a aussi énormément d'ambiance. Nous sommes sous l'eau, nous sommes sur le site de Grande Caille, dans la réserve naturelle du sud de la Martinique. C'est magnifique. Et Kevin est en train de nous rejoindre. Kevin qui est en train de faire son baptême sous l'eau. Vous le voyez, il est en train de descendre. Je suis avec Christophe Brachet. Christophe, vous avez l'habitude de faire plonger des enfants, qui sont différents. Quelles sont les précautions médicales à prendre ? Alors, avant de faire plonger un enfant comme Kevin, il faut faire appel au corps médical. Et nous avons besoin d'un avis médical avant de le faire plonger. Et toute une équipe, aussi bien des médecins que des cliniques, vont collaborer pour le faire plonger. En parlant d'avis médical, je tiens remercier le docteur Gérard Mirich, qui nous a accompagnés durant tout ce téléthon, qui n'a pas fini de nous accompagner. Christophe, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant que Kevin ne se mette un lot comme ça, en pleine mer, il y a eu une préparation physique avant. Exactement. Kevin s'est préparé au centre Hélio-Marais, à côté de Saint-Brieuc, avec Laurent Delmas et Béatrice. Une préparation qui se fait en piscine. Et ensuite, nous pouvons le mettre en mer, mais nous sommes allés à la plage pour avoir une descente très progressive. Et après, au bout de deux plongées au départ plage, nous sommes allés sur le bateau, avec une descente très très lente. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour les gens qui ont comme ça une motricité réduite, le sport sous l'eau, le sport subaquatique, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors exactement, comme nous pouvons le constater, pour l'épanouissement de la personne, car vous voyez très bien que Kevin est très très libre dans ses mouvements. Ça lui permet de sortir de son fauteuil. Et donc, au niveau de l'autonomie, il commence à avoir une autre autonomie qu'il n'a pas sur terre. Alors moi, Christophe, ce que je te propose, c'est qu'on repasse la parole à Antoine et qu'on aille rejoindre Kevin. Exactement. Eh bien oui, bravo les amis, parce qu'on vous regarde. Nous, on est sur le bateau. Je suis en compagnie des parents de Kevin, qui sont accrochés au bastingage, qui regarde à la fois l'écran vidéo, les images extraordinaires sous marines qu'on est en train de vivre ensemble, et puis qui regarde par-dessus bord. Alors il y a Régine, la maman, il y a Mathieu, le grand frère de Kevin, qui a 15 ans, et puis il y a Fabrice, le papa. Alors d'abord, Régine, j'imagine qu'on a quand même une sacrée appréhension à voir son fils sous l'eau comme ça. Tout à fait, oui. C'est vrai que c'est une formidable expérience pour lui, mais en même temps un peu stressante. Vous avez été facile à convaincre quand il s'est agi de dire oui à cette expérience extraordinaire pour lui ? C'est Kevin qui a pris la décision, puis après on a vraiment suivi, parce qu'il était tout à fait d'accord de le faire. J'imagine, alors il faut dire que c'est vraiment une semaine extraordinaire pour lui. Première fois qu'il prend l'avion, hier il a fait de l'hélico avec l'armée de l'air, et puis là il plonge en mer, et pas n'importe où, dans les Antilles, au large de la Martinique. C'est un souvenir, une semaine extraordinaire qui va s'achever pour lui ce soir. J'imagine que les souvenirs vont rester dans sa mémoire. Il vous en a déjà un peu parlé de ce qu'il a fait ici ? Non, pas vraiment, mais je pense que c'est après coup qu'il va prendre du recul et nous expliquer tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a fait. Alors Mathieu, le grand frère est avec nous aussi. Mathieu, toi tu fais de la plongée ou pas ? Non, je n'ai jamais essayé, ça me tente très bien. Oui, parce que maintenant c'est ton frère qui montre la voie. Regarde, on le voit ici en ce moment même, dans l'eau, on le voit se mouvoir librement. Il va falloir que tu t'y mettes. Oui, on va essayer un jour quand même. Bon, voilà, vous allez pouvoir plonger ensemble, ça c'est formidable, deux frères ensemble sous l'eau. Et puis, je suis aussi à côté du papa, Fabrice. Alors c'est vous qui lui avez transmis cette fibre sportive parce que vous êtes vous-même assez sportif. Ah oui, peut-être, je l'ai été avant. Encore, encore. Oui, on va dire qu'il est encore, mais c'est vrai qu'il est, outre la plongée qu'il peut pratiquer aussi, il le fait en foot fauteuil. Il le fait au centre éliobarin. Donc il suit un peu la fibre paternelle et puis avec son frère aussi parce qu'il pratique le foot également. Alors la plongée, il faut préciser que Kevin fait de la plongée au centre éliobarin, mais c'est en piscine. Ça lui apporte quand même beaucoup de choses. Alors c'est vrai que pour confirmer les propos de Christophe tout à l'heure, qui est avec Fred au fond, c'est vrai que ça leur permet, eux, les enfants myopathes, perdre de la capacité pulmonaire, capacité respiratoire, au fil des années. Et c'est vrai qu'il s'est avéré, notamment au niveau d'un petit copain à Kevin, au centre éliobarin, avec Laurent Delmas, de récupérer quelques capacités respiratoires en plus. Voilà, bah écoutez, on était avec les parents, on va retourner sous l'eau maintenant avec vous, Frédéric, Christophe et Kevin. Écoutez, on nage en plein bonheur, comme vous pouvez le voir. Ça se voit. Avec une deux voisine qui vient d'attaquer, regarde. Et nous allons chercher... Alors, on va... Nous aussi, nous avons notre petit défi sous l'eau, retrouver le Lambie 36-37. Ah, où est-ce que vous l'avez mis ? Pardon ? Où est-ce que vous l'avez mis ? Vous ne l'avez pas bien rangé, Frédéric ? Attendez, nous allons le trouver tout de suite. Regardez, Kevin a trouvé apparemment le Lambie. Ah, voilà, bah regardez, je crois qu'on l'a trouvé en vous. Il est avec Emmanuel Béatrix, qui s'occupe de la plongée en 10 en partie digue, d'ailleurs. Frédéric Zetoun, est-ce que... Donc, regardez. Est-ce que Frédéric m'entend ? Regardez ça, c'est pas beau. Ce serait prodigieux, ce serait un miracle de la technique. Nous, on est à Paris, ils sont en Martinique en direct. Il est quelle heure là-bas, Antoine ? Il est 8h moins le quart, presque. Ça va, Sophie ? Frédéric, tu m'entends ? Sophie, tu m'entends ? C'est génial. Comment ça va ? Eh bien, ça va et toi ? Tu écoutes formidable, comme tu peux le voir. C'est génial de pouvoir se... On s'éclate, qui dit tout ça ? Dialoguer comme ça. Bon, elle... C'est absolument génial. Je suis très contente pour toi. D'habitude, Frédéric a l'habitude de raconter des histoires de chansons le matin. Là, c'est un autre genre. C'est un petit peu différent, mais c'est tout aussi agréable. Ça pourrait être... Et vous pouvez chanter sous l'eau, Frédéric, non ? Ça pourrait être... Qu'est-ce qu'on est bien... Qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain ? Qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain ? Je suis complètement dans mon bain avec quelques amis poissons, ce qui est formidable. Surtout quand elle est à 27. C'est absolument génial. Et le bonheur de Kevin et la liberté qu'il a sous l'eau fait vraiment plaisir à voir. Bon, on vous embrasse, c'est bravo. C'est magnifique à l'image, en tout cas. Bravo. Voilà, Sophie. On vous embrasse tous. C'était effectivement un très joli moment de télévision et un beau moment de téléthon. Juste avant d'aller au gospel et parce qu'on a vécu un moment très très fort tout à l'heure avec Cécile, son frère, simplement, je voudrais dire deux mots. On te les accorde, vraiment. Tu peux te lever parce qu'on ne va pas te voir autrement. Je suppose que tu as ressenti aussi plein de choses. Frère de Cécile, alors. C'était très très émouvant. Alors, je voulais simplement remercier toute l'équipe de France 2 et la FM pour tout ce qu'ils ont fait. Ça nous a permis de commencer des recherches, trouver le dixième cas. Et je voulais simplement dire aussi qu'il faut faire le 36-37, que vos dons peuvent nous servir dans la recherche de la maladie. Bientôt, je vais me marier, je souhaiterais avoir des enfants. Et en faisant cette recherche, ça pourrait me permettre de savoir si j'ai le gène. Oui, parce que le problème, c'est qu'il n'est pas encore localisé, ce gène. On ne connaît pas le gène. On ne connaît rien de la maladie. Déjà, la recherche va consister à localiser le gène. Et puis après, il faudra essayer d'élaborer un programme de recherche. Et puis peut-être un jour, on parlera, comme pour Guillaume, de traitement. Et puis peut-être un jour de guérison. C'est ça la suite logique. Le compteur est bien monté. Il est à 83 millions... Oh non, 84 millions 678, 695 francs. Bravo, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci à tous. Il y a encore pas mal d'heures pour téléphoner. Sophie, on va se quitter. J'ai peur, malheureusement, Cécile, qu'on n'ait pas le temps de faire... Tu t'en sors bien. Ce soir ? Ouais. Je suis obligé de faire la première. Je ne vais pas le faire ce soir. La gâteau avec Jeanne, c'est pour être sympa. Enfin, ce soir, alors, d'accord. Pour l'instant, on va écouter des gens qui ne chantent pas mieux que Jeanne, parce que ce n'est pas possible, mais qui chantent beaucoup mieux que moi. Il s'agit d'un gospel, vous vous rendez compte, de 100 personnes. Gospel pour 100 voix, avec la grande Jean Manson à leur tête et qui vont vous chanter One The Sense. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501